Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie du Tour des Mondes en 21 jours, cette partie étant consacrée à un focus sur une thématique. Si vous avez suivi la revue d'actualité il y a quelques jours, vous avez pu constater que la question migratoire a été à la une de ce premier numéro. Et c'est donc pour cela que je me suis posé la question suivante. Est-ce que la crise sanitaire a affecté les déplacements de population dans le monde en 2020 ? Des études ont été récemment publiées à ce sujet et nous donnent des premiers éléments de réponse. Le point de départ de cette vidéo est le suivant. Selon un bilan du 20 janvier de l'ONU, au moins 43 migrants se sont noyés au large des côtes libyennes après le naufrage de leur embarcation, 10 personnes ayant pu être secourues. Pour l'Organisation internationale pour les migrants, l'OIM, il s'agit du premier naufrage de 2021 en Méditerranée. En 2020, ce sont près de 3174 personnes qui sont décédées le long des différents itinéraires migratoires dans le monde, dont 1200 dans les eaux méditerranéennes. C'est une baisse de près de 2000 personnes par rapport à 2019, même si, il faut l'avouer, ce chiffre fait froid dans le dos. Pourtant en 2020, la plupart des pays se sont barricadés, les frontières ont été fermées. Alors qu'en est-il de la migration ? Celle-ci s'est-elle aussi arrêtée ? Alors on pourrait penser effectivement qu'elle s'est ralentie. Alors qu'en fait, pas tant que ça, ou du moins pas pour les raisons auxquelles on pense. Commençons déjà par définir ce qu'est un migrant. Selon l'Organisation Internationale pour les Migrations, l'OIM, un migrant est toute personne qui a quitté son lieu de résidence habituel pour se déplacer dans un autre état, peu important son statut juridique, le caractère volontaire ou non du déplacement, et les causes, ainsi que la durée du séjour. Le nombre de migrants internationaux dans le monde a atteint 281 millions en 2020, soit 60 millions de plus qu'en 2010, et 108 millions de plus qu'en 2000. C'est en Amérique du Nord que l'on retrouve la majorité d'entre eux avec 20% du total, l'Asie orientale suivant avec 17% et l'Europe occidentale avec 12%. Sachez également que le nombre de migrants internationaux a augmenté plus rapidement que la population mondiale, sa part dans la population totale étant passée de 2,8% en 2000 à 3,6% en 2020. C'est dans un récent rapport de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, que l'on retrouve une première réponse à notre question principale. Celui-ci indique que la crise liée au Covid-19 a affecté les flux migratoires. Avant la pandémie, 5,3 millions d'individus étaient rentrés dans les pays de l'OCDE en 2019, une tendance similaire aux années précédentes. Pourtant, en printemps 2020, les entrées ont été restreintes avec la fermeture des frontières, d'où le fait que la délivrance de nouveaux visas et de permis dans ces pays a reculé de 46% au premier semestre 2020 par rapport à la même période en 2019. Il s'agit de la plus forte baisse jamais enregistrée. Au deuxième trimestre, elle a terminé même 72%, ce qui fait que dans l'ensemble, le niveau des migrations internationales dans la zone OCDE devrait être historiquement bas en 2020. Par ailleurs, la crise sanitaire a mis en évidence la dépendance des pays d'Europe occidentale à la main d'oeuvre peu chère issue d'Europe de l'Est. Le Royaume-Uni et l'Allemagne ont mis à disposition des travailleurs roumains des vols spéciaux pour faire face à la pénurie de main d'oeuvre dans le secteur agricole. On s'en rend compte, les travailleurs migrants ont été en première ligne pendant la crise et représentent une proportion importante, notamment du personnel de santé dans les pays de l'OCDE, soit un médecin sur quatre, un infirmier sur six. Ils sont plus d'un tiers des travailleurs dans d'autres secteurs clés comme les transports, le nettoyage, l'industrie alimentaire ou les services informatiques. Autre conséquence de la pandémie en 2020 est que la migration internationale a souvent eu lieu au sein des régions. En effet, près de la moitié de tous les migrants internationaux résidaient dans leurs régions d'origine, l'Europe ayant la plus grande part de migration intra-régionale avec 70% de tous les migrants nés en Europe résidant dans un autre pays européen. La médaille d'argent revient à l'Afrique subsaharienne avec 63% de sa population. Au-delà des effets immédiats, une précarisation de la situation des migrants dans les pays d'accueil pourrait avoir des répercussions économiques importantes dans les pays d'origine, mais ces conséquences-là se feront ressentir dans les mois à venir. Alors oui, les migrations internationales ont été ralenties et les principaux mouvements se sont faits dans les pays désireux de main d'oeuvre. Merci à vous d'avoir suivi ce premier numéro du Tour des Mondes en 21 jours. Je vous mets les ressources en description et quant à nous on se retrouve très vite pour de nouveaux décryptages et de nouvelles revues. A très vite. Eh bah c'est Ben et...